Depuis deux ans, l'université Asseg de Jiganchor souffre d'une décision de sauvetage de l'année 2019-2020 qui fut déroulée au courant de l'année 2020-2021. Cette décision fut amedouée de mesures d'accompagnement jusqu'à présent fantomatiques. Et il est malheureux de rappeler que le premier semestre de l'année 2020-2021 n'est pas encore bouclé. Malgré cela, l'université Asseg continue tant bien que mal à faire le cours dans ces conditions abominables à la limite cataclysmique. Ces sentiers, qui devraient être livrés depuis 2017, sont couronnés de chapelets de promesses non tenues de la part du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Qui n'accordent aucune estime à l'égard des étudiants. En cela témoigne une visite inopinée au niveau des sentiers d'illusion de l'extension de Kolda sans passer par Jiganchor. Les conditions sont pénibles. En ce restaurant pour 8000 étudiants, un manque créateur de salles et de matériel pédagogique. Des sentiers qui, depuis 2017, n'ont aucun issu car il n'y a que deux maçons qui travaillent depuis août 2021. Ce qui est malheureux. Vous pouvez le constater, il n'y a que deux personnes qui travaillent. En plus de son inefficacité, le ministère inipe bon nombre d'initiatives de construction au sein du campus. Que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan social. Comment une université qui vivote pourra survivre avec un rajout de 3000 nouveaux bacheliers qui vont venir cette année-ci ? C'est malheureux. On considère que le maisserie veut les envoyer en purgatoire. Au mot dont on n'est malheureusement pas fier de prononcer, mais c'est le cas. Car 1700 étudiants en licence ont abandonné cette année-ci parce qu'ils n'ont pas pu supporter les conditions difficiles qui sévitent à l'université de Kolda. De plus, les bâtiments pédagogiques existants souffrent de manque d'air de matériel, projecteur, éclairage d'able banc, en plus de la chaleur qui y sévit car les climatiseurs et les ventilateurs sont amortis ou bien caduts. À maintes plaintes, le rectorat nous pose toujours le problème de manque de moyens. Devant ces situations macabres, la coordination a, depuis trois mois, pris son bâton de pèlerin pour une résolution diplomatique de ce problème-là. Mais elle a même discuté avec les autorités internes qui posent toujours le problème de moyens et ils se disent insuissants devant ça. Vu la gestion gabégique du ministère de l'enseignement supérieur dans le cadre surtout des sentiers qui gangrènent la bonne marche de l'institution. Nous avons émis, au mois d'octobre, une demande pour rencontrer le ministre afin qu'il nous éclaire sur ses lanternes-là, mais jusqu'à présent, le mesurine donne la sourde oreille. Elle a exposé ses problèmes au gouverneur aussi et à certaines autorités de la zone pour vous montrer notre envie de bien faire. Durant cette période-là, on maintenait la colère des étudiants et l'amertume de ces étudiants-là parce qu'ils souffrent, mais à chaque fois, on espérait insérer de la part des autorités, ce qui, malheureusement, n'a pas eu jusqu'à présent. Donc, la coordination réitère son engagement pour la cause étudiantine et met en garde les autorités. Si ces derniers-là ne réagissent pas dans les plus brefs délais, elle n'hésitera pas à laisser les étudiants de l'université en sécurité de Jiguenjoor déverser leurs amertumes et leurs colères parce qu'on n'en peut plus. Merci. On interpelle aussi le président de la République car son projet pour l'université en sécurité de Jiguenjoor est en train d'être diabolisé par son ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci. 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 Merci.